Musique On est parti de la question du changement climatique. Et de là, on a adressé les enjeux sociaux et écologiques. Et du coup, on a en fait parti de ces enjeux-là. Et on a cherché les questions sur trois études de cas spécifiques dans l'Eurométropole, au-dessus de Costa Rica et Tournai, qui sont CEL, Roubaix et Menin, qui se trouvent tous les trois sur la frontière. où les étudiants cette semaine, donc une summer school de 10 jours, vont adresser ces questions et vont donc pouvoir appliquer une approche multiscalaire en partant de l'échelle de l'euro-métropole jusqu'à l'échelle des études de CAQ qu'on a appliquées. Bienvenue à l'heure, deux invités. Donc, qu'est-ce que nous considérons l'eau comme un sujet et pas comme un objet ? Qu'est-ce qu'un changement peut-il produire dans la façon dont nous réflexons sur la ville, nous désignons les villes ? Dans nos approches ou nos formations, c'est peut-être un élément qu'on a beaucoup oublié ou dont on n'a pas tenu compte parce qu'avec l'artificialisation des sols, on ne la voit plus. Elle s'écoule et puis elle va dans un lit qui est souvent artificiel, parfois naturel. Et en fait, ces lits-là sont devenus des infrastructures, ce ne sont plus des espaces où on a le droit de toucher l'eau. Dans l'eau, dans les villes, on peut faire les gens se sentir confortables, faire les gens se connecter. C'est aussi ce que nous avons vu lors de la présentation de la FEDA, les enfants étaient joués avec l'eau. Et peut-être que ça peut être aidé pour faire les frontières. Je crois que la question du commun, ce n'est pas simplement mettre en partage une ressource au sein d'une communauté, c'est aussi lorsque la société civile est actrice de la gestion et pas uniquement consommatrice. Et donc là, pour moi c'était assez intéressant de rebondir de temps en temps et de venir voir ce qui se faisait dans cette summer school parce que je travaille sur le canal de Roubaix. Et l'idée c'est de pouvoir prendre appui sur le canal, de éventuellement se poser dessus, d'emprunter l'eau, de la rendre. Il faut continuer à travailler dessus, pour vraiment l'incarner dans le territoire, pour que ça commence à passer à l'échelle des communes, pour que la plus petite réalisation qu'on peut imaginer d'espace public, de transformation, se fasse dans le sens de l'espace bleu. On a commencé par une visite sur site, sur terrain, où les acteurs locaux ont expliqué les enjeux et les opportunités du territoire. Et ensuite, il y a plusieurs lectures qui se feront au fil des dix jours, où des experts vont expliquer l'urbanisme, l'eau et l'urbanisme, les bonnes pratiques, pour que les étudiants puissent enregistrer cette information. Je vois le potentiel, je ne sais pas encore où exactement. Mais oui, on pense à utiliser l'eau sur deux niveaux, comme à la symbolique, à l'arrivée de l'histoire, mais aussi comme un ressource. Les premières rencontres qu'on a pu avoir, c'est très intéressant, parce que ces jeunes ont un regard neuf, extérieur, et c'est très intéressant de parler avec eux, de recueillir leurs avis et propositions. Si vous parlez de catcher de l'eau de l'eau, et de faire quelque chose comme ça, et ici, je me demande pourquoi c'est complètement pavé, il n'y a pas... Je ne sais pas si c'est... C'est de l'eau de l'eau, c'est de l'eau de l'eau, et la possibilité de travailler avec ça pour les enfants de jouer avec. Je crois que cette Summer School, elle sert aussi à faire se rencontrer des acteurs qui se connaissent peut-être de loin, ils ont parfois des réunions, ils se connaissent, ils savent très bien qui ils sont, mais là, ils ont l'occasion aussi d'entendre l'autre parler de son propre projet. Je pense que c'est triste, c'est quelque chose de prendre, et d'autres personnes qui sont des acteurs de jouer avec ça. Donc, les Vasile a un peu aussi de faire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu sais, tu sais. Ça va, c'est qu'il y a des acteurs, tu sais. C'est ça, c'est pas ça ? Avec mon équipe, nous avons étudié l'erreur à Hubei. Notre main concern était que Hubei est une ville très dense, qui n'a pas beaucoup de zones grises, et surtout le canal qui semble isolé par la plupart des populations. Avec mon équipe, on était sur un territoire plutôt rural, entre le village de Spireux, Havelgem et Bossult. Donc à la frontière entre la Flandre et la Wallonie. Le constat, c'était qu'on était sur un territoire rural, donc les hommes entre eux étaient très déconnectés avec des villages d'ortoirs. On a aussi une présence de l'eau très forte, mais qui est déconnectée aussi avec les hommes, donc qui n'ont pas beaucoup accès à cette eau. Et enfin, une nature qui est présente, mais aussi très déconnectée de l'eau. Nous avons travaillé dans l'arrière entre Alouin et Ménon, les deux villes que nous avons ici. Et nous avons la rivière Lalisse, qui, au passé, était la frontière, mais pas encore. Aujourd'hui, nous avons deux types de frontières. La frontière fiscale, on peut dire que c'est la rivière, mais aussi l'autre. Donc, c'est un endroit très intéressant. que nous avons ici. Il y a beaucoup de conflits, des problèmes sociaux, mais aussi beaucoup de potentialités que nous pouvons travailler avec. Pour résumer notre travail, nous avons pensé de trois mots, l'eau, l'infrastructure et la communauté. Donc, en choisissant des espaces disponibles, que nous avons identifié comme utilisés pour notre méthodologie, et aussi comme utilisés pour la ville. Nous avons essayé de construire des structures dans une timeline qui sera temporaire, et, dans ce temps-là, adaptée à la population. Donc, dans ce cas, nous aurons l'eau, l'infrastructure et la communauté l'aide. L'idée avec notre équipe, c'est que ce qui peut être vu comme aujourd'hui négatif, disons, on le transforme de manière positive et qu'on utilise l'eau comme moyen de réunir tous ces composants déconnectés, donc les hommes, la nature et l'eau. Pour essayer de concrétiser ça, on a choisi quatre ce qu'on a appelé hotspots, donc des petits espaces qu'on a choisis parce qu'ils étaient composés de ces différents éléments que j'ai cités. Et on a essayé de les faire évoluer avec la présence de l'eau. Donc, par exemple, pour Bosut, qui est le village qui est encerclé par l'eau, donc avec l'Esco et le canal Bosut, on a essayé de développer une petite intervention qui permet de dépolluer les eaux et, en même temps, un peu de manière éducative, de montrer les éléments physiques de l'eau. En regardant les frontières, nous avons la frontière politique, mais nous avons aussi la rivière. Et, vu qu'elles ne sont plus les mêmes, qu'elles ne sont plus les mêmes, qu'elles ne sont plus les mêmes. Nous avons ce genre de « pockets » et ce sont des espaces où nous pouvons, ou que nous pouvons proposer des interventions pour créer une densité ou une thickness sur la frontière et essayer de trouver une nouvelle façon de pratiquer et vivre sur la frontière. Nous devons garder l'idée globale, l'idée globale, l'idée globale, de venir ensemble, de échanger, de influerter les autres. C'était un grand environnement. C'était un grand environnement. Nous avons eu une grande opportunité de apprendre, non seulement le carreau bleu, le bleu square, mais aussi de comprendre quel est l'approche de cette région et l'objectif que les gens ont pour l'Eurométropole, et aussi pour le futur d'une zone très particulière dans la communauté européenne. C'était génial de rencontrer des personnes de partout dans le monde et de discuter avec eux de leurs différentes manières de voir les choses et leurs différentes cultures. .